2 millions de mètres carrés, plus de 28 000 exposants et 550 000 visiteurs. Milan, c'est le rendez-vous mondial du deux-roues. Harley Davidson, BMW, Yamaha, Triumph, Honda, Suzuki. Impossible pour les grands constructeurs de faire l'impasse sur le rendez-vous italien. Elles vous font rêver, elles font tourner les têtes. Voici les sportives. Un tour des nouveautés qui débute chez Kawasaki. Chez les machines sportives, voilà la référence, la Kawasaki ZX-10RR. Pourquoi ? Parce que sa grande-sœur, 4 fois d'affilée, elle a été championne du monde en superbag aux mains de Jonathan Ray. 2015, 2016, 2017, 2018, cette moto est juste imbattable. Chez Suzuki, on retrouve la pionnière des sportives, la GSX-R1000. Véritable bête de course en fibre de carbone de seulement 168 kg. Elle est dotée d'un moteur 4 cylindres de 212 chevaux. Une véritable course à l'armement à laquelle participe BMW avec la S1000RR. Plus puissante, plus légère, l'allemande pourra compter elle aussi sur un 4 cylindres qui délivre 207 chevaux et des montées en régime qui frisent les 15 000 tours minutes. Aprilia fait encore mieux avec sa RSV4 et ses 217 chevaux. Bonjour Max, bienvenue sur Automoto, ça nous fait plaisir de t'avoir. Alors parle-nous un peu de cette Aprilia RSV4. Le moteur a plus de coups, il marche vraiment plus fort. C'est une moto taillée pour la piste. Mais à ce petit jeu, sur ces terres, Ducati reste le maître avec cette Panigale V4R qui développe la bagatelle de 221 chevaux. Un style radical, mais des prix qui s'affolent à près de 40 000 euros. A Milan, il y a aussi des sportives au look vintage à l'image de la MV Agusta Super Veloce 800. Une tendance néo-rétro que nous retrouvent partout dans les allées du salon. Alors vous les connaissez ces 650 Ryan & Field, mais là elles sont en vente désormais. A un prix défiant vraiment toute concurrence à partir de 6 400 euros. Guerre des prix et guerre de style. Chez Honda, la star dans ce domaine c'est la CBR1000R. Le constructeur nippon a dépouillé et allégé son roadster sportif pour aboutir à cette machine musculeuse. Et rablée, dotée d'un moteur puissant et coupleux. Toujours plus luxueuse, encore plus désirable, voici maintenant la Rolls des Vintage, la Triumph Scrambler 1200 sur base de Bonneville. Le principe du Scrambler, une moto dénudée, taillée pour le fun et les sentiers battus. Un modèle qui n'est pas sans nous rappeler celle de Steve McQueen dans le film La Grande Évasion. Comme dans l'automobile, les deux-roues se mettent à l'électrique avec des projets magnifiques à l'image de la Arc Vector. Charlie Davidson, c'est une véritable révolution. Live Wire est tout simplement la première harlée 100% électrique. Le futur de la mobilité à travers le monde passe par les véhicules électriques. Et c'est cette tendance qu'on a voulu suivre avec le projet Live Wire. C'est un investissement sur le long terme pour devenir leader des motos électriques. Live Wire est le premier modèle de la gamme et d'autres vont suivre. De l'électrique dans le scooter aussi, avec le Peugeot e-Metropolis. Et surtout, une icône qui se convertit à l'électricité, la Vespa Electrica. En exclusivité, Philippe Monneray a pu l'essayer dans les rues de Milan. C'est l'équivalence d'un 50 cm3. Ce qui est incroyable avec ce scooter, c'est qu'on a le look vintage avec le côté moderne de l'électrique. Ça accélère quand même. Le moteur électrique, il est assez facile parce qu'il n'est pas très puissant. Mais on a quand même 100 km d'autonomie. Pour la ville, c'est parfait. Retour au salon avec une autre star dans le domaine des scooters, le Piaggio MP3. C'est le leader incontesté dans le domaine des trois roues. Alors, de nouveaux modèles, le 500, qui est désormais doté d'une marche arrière. Ça, c'est super intéressant. Et puis, le 300, très compact. On a gagné 20 cm. Ça veut dire que c'est l'engin idéal pour se déplacer en toute sécurité en ville. De la sportivité, du glamour, des innovations. Oui, encore une fois, Milan l'a prouvé. Il est bien le plus grand salon du deux roues au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.